Salut ! On est les as de la jungle ! Si t'as un problème, tu tires ces poignets là, ça déclenche ton signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider ! J'espère qu'on va s'amuser ! Je me demande ce qu'on va faire ! J'ai hâte de commencer le stage d'été, moi ! Alors c'est ça, Foudlard ? Vous croyez qu'on a le droit d'amener son goûter en classe ? Vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose sur l'école ! Vous savez au moins dans quelle classe vous serez ? Moi, je serai en peinture ! C'est la meilleure des classes ! Chers nouveaux arrivants, bienvenue à Foudlard ! Vous allez être initiés à l'art pendant tout votre séjour ! Il y aura la pinture dont j'ai m'occupé, la school tour avec Mme Gustine, et puis la haute couture avec M. Raphaël ! Dans un instant, je vais vous répartir dans chaque classe ! J'espère qu'on ne sera pas séparés ! Eh ben moi, j'espère qu'on ne sera pas ensemble ! À la fin du stage, vous devrez créer une œuvre qui sera exposée à l'école ! L'élève qui aura fait la meilleure œuvre sera récompensée lors de la cérémonie de l'exposition ! Et maintenant, je vous présente mon chapeau d'inspiration ! Grâce à lui, ma sensibilité est découplée ! Et je peux sentir que l'artiste vous était vraiment plus profonde de vous-même ! Mia, c'est à toi ! Je dirais... Je dirais la school tour ! Polly, c'est à toi ! J'hésite un peu... Mais j'opterais pour... Eh ben la school tour également ! Milo, c'est à ton tour ! Ah, pas de doute ! La haute couture ! Lola ? Courage ! Tu seras peut-être avec moi ! Je te donnerais plein de conseils ! J'adore aider ceux qui n'ont pas mon niveau ! Pas la peinture, pas la peinture ! La pinture ! Oh but ! Lola, on est ensemble ! Oh là là ! Et maintenant... Ah ah ! Bata ! Attends, vilette ! Je disais... Et maintenant... Que les cours commencent ! Yeah ! Et voilà le travail ! Waouh ! C'est super bien fait ! Et maintenant... Avocito à bois ! Allez, c'est moi qui commence ! Faites-moi ça ! Non, c'est moi ! Non, c'est moi ! La futelle est super forte ! Oh là là ! Oh là là ! Il m'énerve à changer de position tout le temps, lui ! Oui, je sais, ça ressemble pas trop. Continue, Lola. Ta vision du caméléon est très originale. Mais c'est superbe ! Quelle émotion dans l'utilisation des couleurs ! Ouah, trop beau ! Bon, moi j'étais un peu trop forcée sur l'émotion. C'est très bien, tout le monde. Continuez. Il faut mettre de la passion dans vos toiles. L'art doit nous catapulter dans un autre monde ! Toi, par exemple, c'est un peu trop sage. Il faut parfois savoir contourner les règles. Toi, tu progresses très vite. Ma toilette toute gâchée ! T'inquiète, la mienne aussi. Ah ben non, elle est pas mal comme ça. Mais qui a osé faire ça ? Mais Quickie, toi, pourquoi tu nous jettes des fruits ? Je m'étais cachée pour vous écouter parler d'art, parce que moi l'art ça m'intéresse. Mais j'ai glissé de mon arbre et ça a fait tomber des fruits. Lec, qu'est-ce que tu fabriques ? On t'attend, nous. Surtout si c'est pour voir des enfants faire du grébouillage. Excusez-moi, mais vous avez sans doute mal regardé. Je ne vois aucune grébouillage ici. Dans cette classe, on fait de l'art, madame. De l'art ? Je trouve ça un peu petit, votre art. D'ici, on n'y voit pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez dit ? Attention, quand on insulte l'art, moi je bois rouge. Retenez-moi les enfants, sinon je vais faire un malheur. Sérieusement, retenez-moi, il est trop costaud, il va me cramouiller là. C'est votre jour de chance, on dirait. Remerciez mes élèves, ils vous ont sauvé la vie. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, Blake, on y va. Mais moi aussi, je veux faire de l'art. Blake, ou votre ? Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. On se retrouve demain matin que j'aurai tout nettoyé. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Détruire une salle comme ça, c'est épouvantable ! Juste avant la cérémonie d'exposition, on va être obligés de nettoyer plus tard. Ah, regardez, une cille de girafe. J'en étais sûre. À tous les coups, c'est ce Blake qui a fait le coup. On va aller lui botter les fesses. Je connais plein de prises de catch. Non, pas de violence, il est suffisamment traumatisé comme ça. Il s'en est pris à l'art. C'est un crime impardonnable. Pour moi, il est devenu. L'animal dont on ne doit pas prononcer les mains. Vous trouvez pas ça bizarre ? Toute une moitié de la salle est saccagée, mais l'autre moitié est intacte. Quand on fait des bêtises, nous, on ne les fait pas à moitié, normalement. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais où tu veux en venir, Lola ? Eh ben, je me dis que si la salle n'est détruite qu'à moitié, c'est que le ou les coupables n'ont pas eu le temps de terminer leur bêtise. Ce qui veut dire que les méchants vont revenir. Et oui, et cette fois, on sera là pour les arrêter. À l'attaque ! Maintenant, Lola ! Lance la glu, fais les pattes ! Passe en vie ! Alors, c'était bien toi. Je comprends pas pourquoi t'as tout saccagé. Oh, mais c'est pour ça que vous m'attaquez. Il y a un malentendu. J'ai rien saccagé, moi. J'essaie de faire une oeuvre d'art. Mes parents trouvent peut-être que l'art, ça sert à rien. Mais moi, je trouve ça génial. Regardez ! Euh, Blake, je crois pas que ce soit de l'art, ça. Désolé, hein. Tu ferais peut-être mieux de trouver une autre passion. Tu dois être doué pour des tas de choses. Comme, ben, casser des trucs, par exemple. Tu ferais mieux de partir avant que Salvador te voit. Bon, allez, Milo va te libérer. Personne ne pense que je suis un artiste, alors ? Bon, OK, je reviendrai plus jamais ! Bon, pas de nouvelles destructions ce matin. Une belle journée s'annonce. Les enfants, aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous avez jusqu'à ce soir pour finaliser vos oeuvres pour l'exposition. On s'occupera du ménage plus tard. Allez, pas de temps, père. Au travail. Encore toi ! Oh, 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 oh ! Ouah, ça, c'est une jolie toile. Oh, c'est vrai que c'est joli. Eh, mais en fait, c'est une question de point de vue. Il suffisait de se mettre à ta hauteur. Tu es une petite artiste à ta façon. Tu ne peux être... C'est une question de point de vue. Point de vue. Alors, Blake disait vrai, il a vraiment fait une oeuvre. Oh non, et nous, on ne l'a pas cru. Oh, c'est trop injuste. Maintenant, les enfants, nous allons... On a fait une grosse erreur. En fait, Blake... Ah non, ne prononce pas son nom. Mais écoutez-moi, Blake. Enfin, pardon, l'animal dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, 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 non. Mais écoutez-moi, Salvador. Non, 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 non. Je ne vais plus entendre parler de cette histoire. Ça va, Lola. Qu'est-ce qui se passe ? Blake est innocent. On s'est trompé et Salvador ne veut rien entendre. Il nous faut un plein. Emma, encore bravo pour ton oeuvre. Tu as fait un très beau dessin. Il y a quoi qu'on peut l'applaudir ? Bravo ! Et maintenant, nous allons découvrir l'oeuvre de Lola. Mesdames et messieurs, je vous présente mon tableau Caca Amélion. C'est la meilleure ! Merci, Lola, tu as participé, c'est bien. Et maintenant, Milo, présente-nous ton oeuvre de la haute couture. Voici mon sac multifonction. Sac à main, pochette du soir et même sac à dos. Salvador, je vous l'offre. Allez, Salvador, vas-y ! Ben, merci, Milo, c'est super, je le mettrai, des fois. Bien, maintenant, Mia et Pauline vont nous présenter leur sculpture. Bon, alors voilà, nous, la sculpture, c'est pas trop notre truc. Du coup, on est revenu à ce qu'on sait faire, fabriquer des trucs trop cools. Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh, mais c'est mon chapeau, là ! Oh, mais j'ai... Attends, qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, tiens ! Maintenant, Lola ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Wow ! Wow ! Oh, mais c'est magnifique ! C'est tout simplement magnifique ! Venez voir ça, c'est extraordinaire ! J'arrive pas à y croire ! Oh, mais regardez qui est là ! C'est notre grand artiste, Black ! Écoute, Black, il m'excuse de t'avoir pris pour une vandale. Ton œuvre est magnifique ! Tu es un véritable artiste ! Tu nous as prouvé qu'elle a une question de point de vue ! Et maintenant, il vous propose d'accueillir Black dans notre école ! Eh, c'est Black qui a fait ça ? Bravo, fiston ! Vous voyez, quand c'est pas dessiné en tout petit au ras du sol, c'est quand même vachement mieux, là !